What's going on guys et bienvenue pour la suite de la survide week-end The Long Dark. Donc je vais faire une petite update. Alors personnellement j'ai eu pas mal de changements dans ma vie, j'ai dû déménager etc. Mais j'ai aussi eu du nouveau matériel. Donc je dois annoncer que la qualité des vidéos à venir va être beaucoup mieux, bien meilleure. Car je dois dire que la qualité était correcte avant, mais pas vraiment poussée au maximum. Dut au fait que j'avais un ancien PC etc. Donc cette fois on aura du 1080p 60fps, mais de très bonne qualité. Beaucoup plus net, beaucoup mieux, vous pourrez le mettre sur un grand écran si vous voulez, par hasard. On va faire ça. Bien sûr après j'ai orchestré une petite pseudo fin en faisant penser que Thores allait mourir. Mais au final elle n'est pas morte, donc nous continuons. Par contre nous arrivons à un moment où c'est qu'il va falloir pas mal farmer. Parce que si je me rappelle bien, on est en train d'essayer de crafter en fait l'arc, les flèches etc. De l'équipement aussi, de la fourrure, enfin des vêtements. Et ça risque de durer pas mal de temps, pas mal de jours dans le jeu en tout cas. Et je pense zapper la plupart des jours, enfin pas la plupart des jours, mais on va dire une grande partie. Si c'est redondant, si c'est toujours la même chose, je vais complètement zapper, voire accélérer. Mais c'est vrai que pendant un petit moment ça va être beaucoup de farms et peu d'explorations. Parce qu'on va rester dans l'autoroute en fait, sur l'autoroute. Parce que c'est un endroit que je connais très bien, qui est très très safe, qui a beaucoup de choses. On peut pêcher des poissons à mi, à foison, enfin voilà. Donc c'est un endroit très très bon pour un camp et pour rester en vie. Mais comme d'habitude, il va falloir s'équiper. Donc là on est parti en, on va dire, en farm, en re-équipement, nouvel équipement. Parce qu'on a fait déjà pas mal d'explorations. On est allé déjà assez vite dans cette survie. J'allais dire dans cette campagne, mais c'est une survie. Et je suis assez content, mais voilà, on arrive à un peu un temps mort. Donc, comme j'ai dit, je vais accélérer les choses. Puis après, on va sûrement reprendre sur pas mal d'explorations. Comme j'ai dit, je veux trouver la nouvelle ville qu'ils ont rajoutée. Et je vais aussi essayer de faire plus d'épisodes. Par exemple, ça s'appelle la survie du week-end, mais j'en poste que le dimanche. Je vais essayer de poster deux épisodes, au moins, genre un le samedi et un le dimanche. Enfin voilà, en tout cas, on verra comment ça se passe. Voilà, ça sera tout pour cette petite update. Par rapport à The Long Dark, merci encore infiniment à tous ceux qui en regardent. Et j'espère que vous aimerez la suite. Maintenant, on est reparti dans la survie de Esmeralda Torres. C'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe ? Le power est gone. Le système électrique est un peu fré. C'est-ce qui se passe ? Le power est un peu, ça veut dire qu'on va descendre. C'est-ce qui se passe ? Et nous nous levons. Ah, et apparemment, nous avons toujours... On va l'appeler Catherine. Un peu comme une tornade, mais sauf que c'est une entorse. Je sais, tu as aussi faim. Tu as toujours faim, de toute façon. Donc nous allons l'appeler Catherine. L'entorse à la cheville. Nous l'avons toujours. Bon. Elle devrait passer avec le temps. Mais je préfère économiser en ressources. Donc ce qu'on va faire... La dernière fois, si je me rappelle bien, on était allé... Ah, on pourrait faire l'arc. Genérable séché, boyau séché 2. Genérable. Et nous avons les boyaux séchés. On pourrait commencer l'arc. Mais on ne va pas le faire maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que... Vu qu'on ne peut pas vraiment courir. Je vais d'abord regarder un peu ce que j'ai en équipement. Vu qu'on ne peut pas vraiment courir. Parce que la dernière fois, on s'est pété les jambes et tout ça. C'était atroce. Nous allons aller pêcher, tout simplement. Nous allons faire du feu. Pêcher. Cuire les poissons, si possible. Cuire ça aussi, tant qu'on y est. Et faire de l'eau, je crois bien. Parce que nous avons très peu d'eau. Nous avons très très peu d'eau. Charbon. Est-ce qu'on prendrait plus ? Je ne sais pas vraiment. Oui. Est-ce qu'on prendrait plus ? Ben non, parce qu'on n'a pas vraiment plus. Donc on va aller voir. Et nous avons bien sûr des fils de pêche. On est d'accord. 4, ok ça marche. C'est parti. Ok, on va avancer. Ah, il est là. Je ne le voyais pas. Pas de panique, tout va bien. On va tout simplement avancer. Nous avons la carcasse. Voilà. Il y a beaucoup de... J'allais dire, il y a beaucoup d'obstacles. Donc il ne devrait pas vraiment nous suivre. Mais apparemment, il est plutôt malin. Ce qui est embêtant, c'est que je voulais récupérer des plumes au passage. C'est bien. Ça commence bien. Oh, on a Winnie là-bas. Winnie l'ourson. De toute façon, on a toujours un morceau de viande. Donc si jamais il nous fonce dessus, on lui balance un petit morceau de viande et ça devrait passer. Non, il n'est toujours pas en mode d'attaque. Il juste, il... Il nous... Il nous suit, quoi. Voilà, très bien. Voilà, bien. J'ai dit que je n'ai pas envie d'être calme. Parce que je n'ai pas envie de le faire. Et c'est parti. On va essayer de pêcher un peu. Je pense que... Nous allons pêcher en premier. Essayer de prendre au moins un, deux poissons. Minimum. Et après, nous allons faire de l'eau. Le problème, c'est faire de l'eau, en fait. Parce qu'à la limite, ce que je voudrais faire, c'est pas utiliser de feu. Rien du tout. Vraiment, y aller comme ça. Mais on a besoin d'eau, en fait. Donc, Très bien. On a combien ? Deux heures. Je crois qu'on a un petit ours. À côté. Un petit troisième, ça serait bien. Oh, yes. Ok, pas mal. Pas mal. Je dois avouer que je suis assez... Je suis assez surpris. On va commencer. Bah, du coup, c'est très bien. Non, non, non. Là, on est bon. Là, j'aime bien. On va boire. On va boire. On va cuire. Et on va commencer à faire de l'eau, tout simplement. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'on va rentrer avec beaucoup de kilos. Donc, on va pas pouvoir courir. Bon, déjà, on peut pas vraiment courir. Mais on va être plus lent que la normale. Par contre, y a pas eu beaucoup d'huile. J'ai un peu peur que les poissons soient vraiment petits, en fait. J'ai un peu peur que, ouais, les poissons soient vraiment très petits. Voyons voir. 300, 100. Oh, la vache. D'accord. Pour ce, pour ce nombre de calories, autant les bouffer, quoi. On est à deux heures. On va encore pêcher une heure. Très heureux. Oh, Dieu, je n'ai jamais été très hungry dans ma vie. Très bien. On va faire le plus possible en m'en haut. Voilà. Ok, ça marche. Est-ce qu'on va pouvoir pêcher sans avoir froid ? La ligne vient de casser. Ok, bien, 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 bien. Bien, 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 très bien. Il s'en va, là. Non, il arrive vers nous. Très bien. Euh... Oh, mais on a vraiment... Ouais, bon, ça, ça va. On n'a vraiment pas de chance pour les... Il s'en va, là, bien, 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 bien. On reste calme. J'essaie J'essaie de savoir de quel côté il est Donc maintenant on rentre Et on va dormir On est très bon Là on a une belle sortie J'ai besoin de trouver un endroit pour éviter de l'eau Oulah Ah c'est bon il a eu peur Oulah 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 Ils ont eu peur Ok ça va ça va ça va Tout va bien Tout va bien Tout va bien Tout va bien Ah il y a l'ours qui nous suit en fait Il y en a à droite aussi Il faut quelque chose à manger Tores T'inquiète pas que la nourriture là c'est vraiment pas ce qui est important En fait j'ai envie de sortir une torche et de l'allumer mais j'ai peur que le temps qu'on mette Euh Il y a quelque chose qui nous fonce dessus quoi Ok Lourd Là il y a loup loup Un deux trois Quatre Cinq Celui là derrière Oh la vache Oh la vache On va se te concentrer On a eu beaucoup de chance Exactement Ça fait mal mais tu vas t'en sortir On a eu une chance monumentale 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 Ouh Ok par contre c'est les vêtements qu'il faut regarder Le pire dans ces cas là c'est les vêtements Bon à part que On puisse en crever bien sûr Mais euh Ok Il y a eu des chaussettes qui ont un peu morflé mais on a pas perdu de vêtements Non très bien Euh Ah bah très bien Très très bien Très très bien On va poser tout ce qui est nourriture Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de les manger à l'extérieur en fait J'avais un peu légèrement oublié qu'en fait elle met du temps A manger C'est ça le problème c'est qu'elle met beaucoup de temps à manger Euh en tout cas on a les calories donc ça c'est bien On a les 600 calories ça va On va peut-être en devoir en prendre un peu plus Ah c'est un peu noir mais je distingue On va juste poser l'eau Ne vous inquiétez pas j'ai vu les messages En disant que Euh La grotte sans Sans lumière on voyait rien Ne vous inquiétez pas Là on fait pas vraiment de choses intéressantes On va juste déposer l'eau On va devoir aller récupérer Hum Du bois Demain Voilà Et on va devoir refaire du feu Et euh Bah du coup euh Refaire de l'eau du bois etc quoi Parce qu'on est un peu légèrement On est en retard en fait dans l'eau L'eau est pas bon Je suis pas assez à l'aise avec l'eau Par contre il va nous falloir Un peu de nourriture en plus en fait Parce que je voudrais dormir une 10 ender Pour récupérer le plus possible Bah voilà Parfait Parfait On est quoi ? Milieu de la nuit ? Euh Ce qu'on pourrait faire c'est commencer l'arc Une hachette ou le couteau ? Le couteau Euh Impossible sans lumière On va juste dormir alors Ça va donc on va juste dormir Je voulais voir si je pouvais pas gagner un peu de Commencer déjà l'arc Mais en fait non Nous allons manger Très bien Alors nourriture ça va On est bon Y'a que l'eau en fait qui a un problème Mais Il faut du feu Si on veut vraiment Avoir de l'eau C'est ça le problème Voilà parfait Dieu Je n'ai jamais été si fatigué dans ma vie Et nous nous levons Nouvelle journée Et nous avons perdu Catherine Pour une fois c'est une bonne chose Donc nous n'avons plus cette entorse On va pouvoir aller plus loin Plus vite Comme le vent Enfin non mais vous avez compris D'abord je voudrais déposer tout ce que j'ai pris en plus Nous avons toujours trois Fils de pêche Alors j'hésite Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va pêcher Est-ce qu'on va J'ai pas l'impression qu'il fasse très très beau Rien qu'à entendre le son Le problème c'est que On aurait besoin de nourriture On va prendre de la nourriture sur nous Si jamais on s'arrête Genre par exemple A une maison Ou quoi que ce soit Mais j'aurais envie J'aurais envie en fait De me balader pour aller trouver Du... Des bois pour les flèches Tout simplement Donc à la limite Nous avons combien de litres d'eau ? De 45 C'est très très peu hein C'est très très peu À la limite j'ai envie de me balader de l'autre côté de l'autoroute en fait Est-ce que vous vous rappelez avant Nous avions... Nous avions... Nous avions... Récupéré des choses On a ça... Ouais c'est bon... Là on y va Nous avions récupéré... Il fait aussi froid que ça ? A moins 17 ça va ? Nous avions récupéré du bois mais pas beaucoup Euh... Bon... Je parle pour... Pour créer des flèches hein Nous avons... Nous avons trouvé deux bois Nous avions... Même... Trouver deux bois C'était vraiment très très peu Euh... On a pas eu de chance en fait Euh... Sur ça Et je voudrais un peu rectifier le tir Parce que je crois qu'on était allé par là-bas On est... On... On a fait un peu d'escalade etc... On est même allé à l'avant-poste Enfin je... La tour je me rappelle Euh... Et... Voilà... On a pas trouvé grand chose Donc cette fois je voudrais aller de l'autre côté En gros pour moi la carte se situe... Se coupe en deux parties Vous avez la partie droite et la partie gauche Et le milieu en fait c'est la tour de guet La tour de... Des chasseurs C'est quoi ça ? Ah c'est un cerf Euh... La tour des chasseurs Tour de guet Et ça c'est le point du milieu Et je voudrais voilà Dépasser ça Donc euh... Il nous faut un peu d'eau Il nous faut un peu de nourriture Parce qu'on va devoir sûrement dormir de l'autre côté Ah donc voilà Tout simplement Et sur le chemin Vu que nous avons Pas vraiment récolté en fait de choses Euh... Il devrait y avoir pas mal de bois Sur le sol Donc... Je pense... Qu'on devrait pouvoir trouver un moyen Enfin trouver assez de bois Euh... Pour faire du feu Comme ça par exemple Euh... Voilà J'espère Alors après Alors après Le... La mauvaise chose Dans mon plan Parce que mon plan Est... Est parfait Franchement Pour pas m'envoyer des fleurs Mon plan est parfait Mais euh... Le seul problème De mon plan C'est que Bah... Nous avons pas trop de vie Donc c'est à dire Qu'on va pas pouvoir Trop rester A l'extérieur Parce que la fin Plus l'extérieur Euh... Va faire... Va faire un peu mal Mais comme j'ai dit En tout cas on trouve plein de morceaux de bois Donc là on va arriver au deuxième camp Je pense qu'on va faire une petite halte Au deuxième camp Enfin... Nous sommes pas encore aux cabanes de pêcheurs Non non Ça c'est le... Les petits euh... Bangalos là C'est quoi ça sur le sol? Je vois quelque chose sur le sol Un feu Un feu que j'ai fait pour récupérer Une carcasse je pense Oui c'est ça Sûrement ça Oh mince Euh... Je crois avoir vu quelque chose Qui est parti sur la droite Oh ouais il a fait le tour Non 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 Te bloque pas Oh mon dieu Te bloque pas bêtement s'il te plait Thores Je casse Hum hum Nous pouvons passer un tout petit peu de temps ici Pour nous réchauffer Nous pouvons casser des choses Ça pourrait être utile Euh... Euh... Deux heures pour six morceaux de bois Nous avons trente-deux pour cent Ça va Ça va Ça va on peut le faire Voilà Très bien Très très bien Très très bien Nous avons du bois maintenant Six... Vingt... Très très cool Euh... Est-ce que nous avons besoin de... Non pas ça Est-ce que nous avons besoin de rester encore un peu Pas vraiment en fait Je pense qu'on peut y aller Juste boire un tout petit peu Pour pas qu'on ait besoin de boire sur le chemin Ah oui quand même Par contre il fait très beau Encore un loup Il fait... Extrêmement beau Je suis sûr qu'on peut... Utiliser la loupe Oh putain par contre il faut vraiment que j'arrive à retourner sur... Voilà Euh... Nous pouvons aller... Peut-être... Euh... Dans une cabane genre celle-là là La plus proche Non là celle-là à droite là Là en plein milieu de l'écran Euh... Peut-être... Putain le vent... C'est incroyable Euh... Pour euh... Pour faire du feu Et faire de l'eau Attendez je regarde un peu à droite à gauche parce qu'avec ce vent on n'entend strictement rien On n'entend rien quoi Ah le vent a changé... Evidemment Pourquoi... 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 Changer... Oh putain... Le vent a changé de sens C'est ce que j'essaye de sortir de ma bouche C'est un problème ça C'est comme j'ai dit faire du feu avec euh... Avec la loupe c'est... C'est cadeau quand même C'est très rare déjà De un Et euh... Pour moi je trouve... Je prends plutôt ça pour un cadeau quoi Vide vide... On a tout fouillé ici ? Ok... Très bien Moi je le prends plutôt pour un cadeau Donc si je peux le faire j'en profite Parce que c'est pas tous les jours Genre l'objet... Le meilleur objet du monde c'est le style euh... Chose... Le style chose... Où ça peut faire du feu de partout Jour, nuit, vent, pleu... N'importe quoi Mais là... La loupe c'est rare Donc autant l'utiliser Par contre on va se mettre dans la cabane et on va... Manger... Un peu... On va même pêcher pourquoi pas pêcher Parce que nous avons beaucoup de bois Et nous sommes là Et il y a un loup Faut que je m'approche le plus possible avant qu'il... Qu'il fasse le tour S'il va vers moi je sprint S'il vient vers moi Ok on est bon, on est bon, on est bon Ok... Nous avons notre camp On peut dormir c'est très bien Nous avons vite créé notre feu Ah non 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 je n'ai pas besoin de... Oui très très bien Parfait Ok alors le plan, le plan Faut vite réfléchir dans le jeu c'est magnifique Euh... Faire du feu, se réchauffer Peut-être manger un peu pour pas trop perdre de vie Parce qu'on est très bas Faire de l'eau, beaucoup d'eau Faire un feu qui dure très longtemps Faire beaucoup d'eau Pêcher un peu si on peut vraiment Pour en fait passer quelques nuits ici Dans ce camp là Une fois qu'on est bon Une fois qu'on est tranquille Que ça se passe bien Qu'on a de l'eau, qu'on a de la nourriture d'avance etc On va commencer à monter dans les petites montagnes Pas trop loin du camp de pêche ici Où c'est qu'on est Et nous allons faire un peu le tour Parce que je sais Je connais quelques emplacements Je connais quelques emplacements pour... Pour des bois pour les flèches Voilà on a mangé la moitié c'est très bien Voilà on se réchauffe On a 3h50 Et là on est tranquille On est safe C'est bien Hop on va faire ça Nous avons du bois en réserve Bon pas énormément non plus Faut pas... Faut pas exagérer Faut pas faire... On a 3h A la limite j'ai envie de pêcher 1h Voir un peu si on peut prendre un petit poisson Ça serait bien Evidemment non Parce que sinon la vie serait trop belle Ok bon Ça va c'est bien C'est pas... C'est pas pourri Très bien nous allons cuire ça Parce que voilà Nous avons trop peu de vie La vie est trop basse Ok on a encore 3 litres ça va On va manger ça Nous sommes à 4h On va pêcher 2h On va pêcher 2h Allez encore 1 ou 2 ça serait vraiment bien Très très bien Très très bien Continue 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 Ouh ça c'est bon Ça c'est bon Nous avons encore 2h On va cuire On est tranquille On est bien Je me sens bien Tout va bien Et c'est là qu'on sort Et qu'un loup nous fonce dessus Et nous mange 0,2 c'est pas mal Ça c'est un... 400, 500 peut-être 0,3 c'est pas mal aussi On va peut-être utiliser le charbon Juste au cas où Pour que ça dure plus longtemps Et qu'on puisse faire de l'eau Parce que du coup On cuit, on cuit, on pêche Mais on fait pas d'eau Très bien Très bien 500 C'est vraiment des poissons à la con quand même C'est vraiment des poissons Petits quoi On peut passer la nuit Parce que ça nous donne assez Pour passer genre Peut-être 2 jours ou 2 nuits Mais le... Comme j'ai dit On a pas assez De vie quoi On peut pas se permettre De trop mourir de faim On va faire ça Bien Bien Là on doit être à... 20% Peut-être en dessous des 20% 22 3 litres Il nous reste encore... 50, 40... 40 minutes On va faire par litre Ok 30 minutes On est bon Ok ok on est bon On est bon Nous allons garder le bois que nous avons sur nous Juste pour être... On sait jamais hein Sûr de... Ça se passe bien Je voudrais retenter une heure Je voudrais retenter une heure Parce qu'on va encore avoir la chaleur On peut continuer un peu Bon rien Je voudrais encore peut-être tenter une dernière heure C'était bien tenté J'ai pas regardé à droite à gauche Je sais pas C'est pas vraiment le mieux mais... On est bon J'ai jamais pensé que j'allais mourir de la starvation Je les mettrai sur la table demain Et nous allons boire, manger et dormir le plus possible J'aurais du manger d'abord Nous allons prendre le 3 et le 5 Pour pouvoir récupérer le plus de vie possible Et ça, ce sera pour redormir une nuit Si on a vraiment besoin Le problème, encore une fois, c'est que j'aurais bien voulu une tisane C'est pour ça que les tisanes, il faudrait les faire J'aurais dû en prendre une avec moi Parce que je pense que je les ai faites Pour récupérer plus de vie, plus vite Mais bon, on se débrouille avec ce qu'on a, ça va Mais voilà, ça se passe bien À 10h, on va tester à 11h Alors, nous nous levons Et apparemment, nous n'avons pas de chance Ce n'est pas très très grave, on va se débrouiller Nous sommes à 25 kilos, ce qui est très bien Nous avons ça, ça ne va pas pouvoir On va pouvoir passer une nuit en fait Il va falloir quand même récupérer quelques Quelques nourritures en plus Un peu, quelques calories en tout cas Nous avons 10 bois, c'est pas mal Allez Nous allons voir un peu, nous allons voir le temps S'il fait trop froid Ah ouais Ça ne va pas vraiment le faire Je pense que c'est trop Non, ça va être trop froid On va perdre du temps On risque de geler, etc Je pense qu'on va simplement perdre un peu de temps On va voir dans les cabanes S'il ne reste pas quelques caisses Les caisses, on peut les briser à main nue Donc c'est le plus intéressant, on va dire Après dans les temps comme ça, c'est pas mal pour pêcher Si on a du bois, si on a beaucoup de bois en réserve Comme ça, ça nous permet de rester au chaud et de pêcher Comme ça, on ne perd pas trop son temps Parce qu'à chaque fois que je suis dans des situations comme ça J'ai l'impression de perdre un peu mon temps Je sais, Thorez, je sais Calme-toi, calme-toi Ok 20 minutes Ah Ah Le temps s'est calmé Peut-être des fois, il faut encore attendre un peu Genre 10, 20 minutes Pour que le temps se calme vraiment Ok, on est à moins 26 Mais Au moins Bon, il n'y a pas de vent Au moins Il n'y a pas de vent C'est pas si mal Il y a une tempête aussi Je l'ai déjà dit, je pense Mais je le répète Ça peut toujours être utile Quand il y a des tempêtes comme ça Violentes Pendant plusieurs heures La plupart du temps Ça fait réapparaître Les morceaux de bois Sur le sol Parce que, bon Le vent, évidemment Casse les branches Donc, ça a une certaine logique C'est une certaine logique Regardons s'il n'y a pas quelque chose ici d'intéressant Je suis d'accord avec toi, Torres Mais il faut aussi faire un peu d'exploration Parce que sinon, on n'avancera jamais Donc C'est quoi ce boy Oh, ok Torres, tu viens de voir quand même un ours Devant toi Je pense que tu devrais plutôt t'occuper de ça Bon, on va pas rester trop longtemps à l'extérieur Parce que Ah, ça c'est la grotte de l'ours Avec des ossements Appétissant Euh, il n'y a pas des bois Pour faire des flèches Quelque part Pas l'impression Euh, nous avons des Ça, là Massettes Je pense qu'on va rentrer Je pense qu'on va rentrer Je ne sais plus du tout si on a visité Cette partie De l'autoroute Oh J'ai voulu tester Wow C'était magnifique De lancer On va aller visiter Les On va les fouiller plutôt même Les voitures Très vite Et après on rentre Parce que là Elle va crever J'ai peur que ça finisse mal Il n'y a pas de vent Donc on n'a pas trop peur Du gel Ou de De l'eau Mais Il fait quand même froid On va la prendre C'est quoi ça ? C'est un loup J'espère qu'il ne m'a pas vu Allez On va rentrer Il y a un cerf Donc s'il me sent Moi Mais pas le cerf Quand même Ça sera un peu Affolant Je ne vois plus Ah si Je ne veux pas Il n'a pas l'air D'être en alerte Je crains Des gros pas Des pas lourds Mais Je vais sûrement me tromper Et voilà Ouf Temps froid Ça va Les vêtements Non Ça va Ça va C'est pas C'est pas horrible On se réchauffe un peu Mais bon Le problème Comme j'ai dit C'est qu'il fait trop froid On ne peut pas trop aller loin Ça Ça m'embête un peu 45 minutes Bon Elle a plus les potes et armées C'est très bien Elle a encore faim A la limite On pourrait aller pêcher S'il fait beau Peut-être Je vais m'occuper beaucoup plus Moins 19 Et c'est pas vraiment un temps propice pour faire du feu Voyons si on ne peut pas récupérer encore un peu plus de bois autour du camp Et je pense que cette journée sera plus ou moins finie On ira boire Manger Dormir un peu Et puis on va aller faire du On va aller pêcher je pense Pour aller récupérer un peu plus de De nourriture Comme ça on peut rester quelques jours ici Parce que j'ai pas encore Tout exploré Et ça ça m'embête Je veux explorer un peu plus la montagne Car elle nous Elle peut nous offrir d'autres choses Mais bon Du au temps Du à notre condition On n'a pas pu faire grand chose Aujourd'hui Donc je pense qu'on va faire ça On va aller se coucher Tôt et Peut-être qu'on se baladera la nuit Je sais pas On va voir On va voir Mais en gros l'idée c'est ça C'est de continuer Un peu plus tard Mais il faut récupérer plus de nourriture Il faut vraiment récupérer plus de nourriture Voilà Aller allons dormir un peu Comme ça on sera éveillé On sera bien reposé Et nous allons aller pêcher Pendant la nuit sûrement Nous allons manger Très bien 7 heures Parfait Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz